coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo ce coup ci ça va être mon petit haul du mois donc ce mois ci je vous ai fait une vidéo quand j'étais chez action quand j'étais chez nos ma première fois chez nos par exemple à nos vendômes et voilà donc je vais vous tourner mes derniers achats du mois parce que là j'ai déjà bien dépensé donc que ça sera mes derniers achats on est aujourd'hui 22 la prochaine vidéo que vous sortirai ce sera pas un rôle mais un échange de colis qui est prévu entre certaines abonnés donc je ne citerai pas le nom pour l'instant mais voilà on prépare tout ça et on se fait des échanges donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté ce mois ci en dehors des deux autres vidéos donc voilà j'ai enfin reçu mon taille crayon comme je vous l'avais dit le premier m'avait lâché le deuxième est arrivé défectueux et enfin j'ai eu le troisième j'avais regardé les comparatifs il donnait celui ci donc c'est la marque casimir voilà donc il a une sécurité au niveau de la lame un jour pour 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 les enfants c'est une âme hélicoïdale donc il n'y a pas de soucis dessus ça taille bien des crayons vous pouvez le voir voilà je peux vous donner que je les garde je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc ça fait un petit moment quand même que j'ai reçu j'ai le temps de tester il fonctionne malheureusement j'ai pas fait gaffe d'habitude je prends un qui fonctionne et à pile et avec un transfo pour pas que ça consomme de trop ce coup si j'ai pas fait gaffe et du coup celui ci fonctionne uniquement à pied quatre piles et vers 6 il taille super bien il est hyper rapide le seul défaut c'est peut-être le fait qu'ils soient bruyant je vais vous donner voilà montre et très rapide par contre donc c'est nous qui décidons d'arrêter en fait on sent si on peut si je laisse comme ça il va s'arrêter tout seul si je veux aller un petit peu plus vite j'appuie dessus donc voilà il peut s'arrêter automatiquement donc le seul défaut comme je vous l'ai dit c'est le fait qu'il soit bruyant mais la taille des hyper rapide donc bon on n'a rien sans rien voilà donc ça il coûte 18 euros 99 sur amazon alors je ne crois il n'est pas dans les primes des puisqu'on avait on a regardé je crois que si et c'est gay qui a acheté exactement le même et du coup on s'est rendu compte du coup qu'il n'est pas du tout dans les primes dit je vais y arriver là toujours chez amazon j'ai commandé vous l'avez vu dans les autres vidéos ces petits flacons là donc vous les avez vu dans les vidéos recycler vos feutres ou votre peinture donc voilà une fois que c'est plein ce que ça donne voilà c'est une très bonne contenance ils se sont ils sont très très bien j'en ai reçu je crois une bonne dizaine et je les ai commandé pour moins de 10 euros le seul truc c'est toujours mais ça c'est n'importe quelle marque c'est de couper toujours la tige qui a vers le bas puisqu'elle est toujours à rares en dessous et du coup on avale pas de produits donc voilà le seul défaut mais comme je vous dis c'est sur tous toujours chez amazon j'ai commandé le livre à la ligne le suite et une simple alors si vous suivez mais là et vous avez dû le savoir vous voyez qu'il est en format pocket puisque j'ai pas fait attention tout simplement je pensais leur se voir en forme en grand format vous savez peu près le format à 4 et du coup j'ai reçu en pocket je ferai une présentation dessus sans problème voilà mais du coup je me dis bon bah pour les vacances ça va être pas mal et comme vous m'a demandé des tutos sur les cheveux sur l'appel sur des combos peau je me dis ça va être assez sympa même pour l'emmener à la plage je me dis qu'un petit format comme ça c'est pas mal aussi voilà il ya des très beaux colo dans celui ci je ne regrette pas du tout mon achat bon j'ai juste été un peu surprise de la taille c'est tout j'en ai vu un excellent je pense du coup je n'ai pas encore colorier dans ça va sur bientôt on en trouve des magnifiques le style d'analyne donc voilà le suite est simple on est dans les 8 euros et quelques je crois je peux vous dire de bêtises on voit là pour celui ci et on a 50 images voilà ça c'est chez amazon j'ai aussi été faire un petit tour chez nose j'ai trouvé ces crayons mal et jingo dans l'effet figo plutôt des bêtises donc voilà vous les retrouver dans une vidéo de présentation le nuancer était fait comme je l'ai dit je ne les recommande uniquement à l'usage scolaire et non pas pour faire du colo ils sont hyper secs donc c'est vraiment vraiment plus dans l'esprit scolaire que je recommande cela ils sont à 1 euros 39 les 36 et on les trouve sous un format de 24 à 99 centimes chez nose toujours chez nose j'ai trouvé pas mal de livres sur les aquarelles donc je vais vous montrer tout ça si ça vous intéresse dit que mon commentaire si vous voulez que je fasse une présentation dessus ou pas donc chez nos j'ai trouvé toute une liste de livres d'aquarelles donc si ça vous intéresse je fais la présentation dans une autre vidéo donc j'ai trouvé donc c'est des magazines j'ai payé 50 centimes pièce d'habitude ils sont entre 9 euros 95 et 14 euros 95 donc on a l'aquarelle facile pour les paysages fleuris l'aquarelle facile spécial paysages marins avec les bouquets alors là on est sur aquarelles pratiques de couleurs toujours sur les bouquets toujours dans aquarelles pratiques on a celui ci les paysages de france le monde féerique et j'ai pris celui ci dessin et calligraphie donc je voulais dire j'ai payé 50 centimes sachez que si vous êtes passionné si par le dessin on en retrouve pour le dessin donc ça doit être dessin facile et dessin et dessin et je sais plus le nom exactement mais on en retrouve comme ça toujours au prix de 50 centimes il ya un large choix quand même moi j'en ai trouvé 7 juste pour l'aquarelle donc ça on les retrouve chez nos je pense que ça va partir assez vite quand même donc voilà si vraiment vous les trouvez pas dans votre nose n'hésitez pas à m'envoyer un petit message voilà si je peux regarder chez moi donc voilà pour cela toujours chez nos j'ai trouvé des étiquettes adhésives donc je trouve le côté assez pratique on a 50 feuilles en format à 4 donc ça peut être pratique pour pas mal de choses et elles sont prédécoupées dedans je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte avec la lumière c'est toujours de vous faire un effet mais on va pas voir donc en fait on est sur des étiquettes assez grande un peu comme les pots de confiture et tout ça tant donné qu'on est l'été ça peut avoir un côté pratique en colo aussi puisque si vous notez des crayons des trous c'est tout ça c'est assez sympa ça coûte 2 euros 50 j'ai repris comme tous les mois mes feuilles quand sont comme celle ci que je prends toujours chez amazon et ce mois ci je teste ce papier là parce que j'en ai entendu parler le dcp donc je teste en 120 grammes de la marque claire fontaine j'en ai testé quelques-unes c'est un papier assez sympa ça glisse facilement dessus ensemble un peu au bristol hexa compta on est sur une bonne qualité la seule chose c'est que tout ce qui est peinture et feutre à eau vous oubliez dessus puisque l'encre va avoir tendance à baver et ne pas tenir dessus c'est vraiment le seul inconvénient que j'ai trouvé donc voilà j'ai acheté aussi puisque je n'ai toujours pas retrouvé il s'est fait la malle je n'ai toujours pas retrouvé mon blender de chez stadler bon en même temps il n'était pas top top mais je me suis dit je le finis jusqu'à la fin tu verras plus tard et du coup pas je sais pas où il est je l'ai perdu donc du coup en suivant plusieurs vidéos j'ai opté pour le blender de chez prismacolor qui je l'ai reçu par l'autre 2 à 8 euros 95 sur amazon pour l'instant je le trouve bien penser au départ à bien bien le tailler puisque départ j'avais des traces noires mais il dit oui ça vient du dessin et tout ça alors non c'est pas le cas ça venait vraiment de ma mine j'ai dû le tailler plusieurs fois deux trois fois avant de plus avoir ce trace noix qui était complètement dans ma mine donc voilà sinon se nettoie c'est facilement et blind très 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 bien j'en suis conquise et contrairement ce qu'on peut dire moi j'arrive à faire des retouches dessus maintenant on va parler plus spécifiquement d'un magasin et je tiens énormément vous en parler j'ai promis au propriétaire de lui de lui en parler de parler de lui sur ma chaîne puisque c'est un passionné un passionné parce qu'il fait quelqu'un qui est de très bons conseils qui est aussi un artiste et j'ai vraiment craqué mon budget dans son magasin c'est qu'à le dire j'étais partie avec 40 euros en liquide et j'ai sorti pour la même somme donc voilà certains trouveront raisonnable de dire c'est pas bien donc voilà déjà chez lui j'ai pris un signe blanc pour offrir ma copine gaël donc normalement en ce moment elle l'a puisqu'on s'est vu plutôt prévu et j'espère que ça va bien lui servir voilà vous savez pour ceux qui le possèdent ça va à quel point avoir un crayon blanc pour moi ça fait partie des indispensables donc je tenais est ce qu'elle en est un donc j'ai pensé à elle en allant là bas mais j'ai aussi pensé à moi bien sûr donc il est temps de vous montrer tout ça j'ai craqué pour une 3 pro polychromos là bas comme je vous l'avais dit et une promo s'est présentée avec 24 crayons de couleurs 24 devant la boîte peut-être je sais plus c'est pas grave j'ai trouvé une boîte de 24 polychromos pour 29 euros 90 donc forcément j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté j'ai souhaité compléter mes polychromos au magasin couleur blois et j'ai acheté 11 polychromos là bas donc je vous montre ce que ça donne ils sont bien sûr rangés dans l'ordre dans mon ordre à moi donc voilà on se retrouve sur des couleurs blanches des roses des rouges des violets les bleus une gamme de bleus des turquoise vert on part sur des jaunes assez light des marrons et une gamme de gris donc j'ai bien complété bien sûr j'en rachèterai d'autres un peu régulièrement pour avoir la gamme complète c'est le but j'ai eu un coup de coeur comme je l'avais dit précédemment pour l'aquarelle du coup chez couleurs j'ai trouvé un le patron m'a conseillé très très bien et je lui dis voilà je suis complètement débutante à l'aquarelle quand j'ai dit complètement c'est complètement j'ai acheté des livres que je vous ai présenté avant et je possède des crayons aquarellables que j'ai déjà utilisé je possède des feutres aquarellables que j'ai utilisé aussi et j'adore cette texture j'ai des pinceaux réservoir j'ai quelques pinceaux mais qui sont adaptés pour lui ou pour d'autres choses mais pas pour l'aquarelle du tout donc voilà du coup il m'a conseillé cette petite palette de chez blanc gog qui le recommande à presque tous les débutants et elle était en promo puisqu'il y avait douze couleurs et trois offerts en plus donc elle fait partie de la marque royal talent pour celles qui connaissent et la petite van gogh la pocket box de van gogh je vous la présente alors dessus comme vous pouvez le voir on trouve le petit visage de van gogh donc elle s'ouvre très facilement sur le devant voilà on retrouve à chaque fois on retrouve la petite palette de temps en fait qui se démonte vers le tout simplement voyez la petite palette on a un petit pinceau qui va avec c'est un pinceau numéro 6 ça c'est vraiment du mini pinceau un plat c'est la malle il faut savoir que chez le magasin couleur tous les petits godets sont rechargeable donc comme vous pouvez le voir je me suis pas encore servi mais vous le présentez avant voilà donc comme je vous montre le petit godet et rechargeable donc quand je dis rechargeable il m'a dit pour les débutants le mieux c'est de les acheter comme ça tout fait c'est plus simple donc voyez elle se fait facilement donc on a le numéro des couleurs qui est présente dessus elle s'enlève très facilement et si on veut en racheter il a toute la gamme faut compter 2 euros 58 petit godet la part ça fait partie des moins cher quand tu vous regardez les c'est de lier c'est beaucoup beaucoup cher donc voilà elle coûte 14 euros 95 du moins c'est le prix que je l'ai payé chez couleur blois et comme qui dit débutant j'ai l'aquarelle il me manquait les pinceaux donc pour une gamme débutant il m'a conseillé les pinceaux raf léonard ce qu'on appelle les petits gris ça je le précise c'est pour le petit budget si vous avez un plus gros budget il existe une gamme à plus de 20 euros là c'est à vos doigts est ce que vous voulez mettre un gros budget ou un petit budget il vous le demande et la date en fonction moi là j'en ai pour je veux pas vous dire de bêtises moi à peu près 15 euros de pinceaux c'est le minimum au niveau budget si vous voulez vraiment débuter et avoir ce qu'il faut donc on est parti sur un gros pinceau comme ça donc ça s'appelle les petits gris on a pris du 18 du 14 en moyen on est sur du 10 et le tout petit en numéro 2 pour faire les petits détails donc voilà c'est ce qui recommande on est à 5 euros 54 euros 43 euros et deux euros donc c'est vraiment le minimum en même temps ça vous permet d'avoir un petit débutant de savoir vous allez vous dire c'est pas possible tu as pas doublé ton budget juste avec sa christelle quand même non mon mari lève la tête en haut et me dit mais il te faut ça la tête aussi bien sûr waouh et l'âge les yeux qui s'écarquillent mais oui tu as raison surtout me faut ça c'est super et là vous m'avez un pétariste film qu'est ce qu'elle me raconte je vais vous montrer à ce sens ça bouge je recule et voici la petite nouveauté qui a rejoint mon bureau du coup voilà que j'ai acheté chez couleurs et je remercie le patron de m'avoir fait un prix dessus du coup il est totalement réglable donc je vais vous montrer ça alors faites pas attention il ya un petit peu de bazar derrière voilà vous pouvez le voir on peut le régler donc c'est un peu le bazar puisque j'ai encore totalement réaménagé mon bureau je vous montre vite fait bon c'est un petit peu le bazar ce matin mais je réaménage encore j'ai pas fini donc voilà ce que ça donne donc ici vous avez des brutes funer pour vous préparer tous les compos et les tutos voilà voilà ce que ça donne et c'est loin d'être fini puisqu'encore j'ai du boulot dessus